Nous allons passer la parole à Fabian Hacker pour ce qui concerne une autre partie sensible, d'ailleurs celle du sport, avec tout ce que ça comporte de retombées financières. Fabian est un sportif de haut niveau, diplômé d'une grande école de commerce et aujourd'hui avocat. Merci Président, ancien sportif de haut niveau je précise. Effectivement je suis avocat au Barre Paris et également mandataire sportif, ce qui me donne l'occasion de conseiller les sportifs dans leur relation avec les fédérations, les clubs, les sponsors. Et effectivement je me suis intéressé à ça parce que plus jeune j'étais sportif et en l'occurrence footballeur dans un club français. Durant quelques années je me suis arrêté sur les 20 ans, mais simplement ça m'a donné l'occasion d'appréhender un certain nombre des problématiques qu'on traite ici aujourd'hui de manière très concrète. C'est vrai que le football, on en parle beaucoup et j'en suis navré, mais on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est un très bel exemple de tout ce que le sport peut générer de positif dans nos sociétés, mais également tous les travers que ça peut véhiculer et à bien des niveaux. Et à contrefaçon, évidemment c'est un des éléments, en parlant de beaucoup d'autres, qu'il faut traiter. Plutôt que de vous parler en détail de l'arsenal répressif, législatif, qui est évidemment fondamental, et j'entendais tout à l'heure parler du pessimisme, que je partage d'une certaine manière, mais il y a aussi un volet plus optimiste qu'on peut peut-être essayer de mettre en œuvre, notamment à travers une notion qui me semble assez fondamentale, qui est celle de l'éthique dans le sport. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler, notamment, c'est ce qu'on a présenté il y a quelques années avec plusieurs jeunes de la Fédération de football. On s'est présenté aux élections de la Fédération française de football, et c'est une liste qui n'était pas du tout institutionnalisée, etc., mais qui a quand même reculé 15% des voix, ce qui n'est pas rien. Ce qui montre qu'il y a une écoute, c'est qu'il y a un vrai sujet, il y a un ancien champion du monde qui avait aussi présenté sa liste, qui a eu 3%, 15% sur l'éthique, 15% sur la transparence dans le sport, 15% sur la lutte contre les violences, et toutes les formes de violences. Et effectivement, il y a un gros travail à faire de ce côté-là, parce que pour le moment, le football, ça reste un bon exemple, en termes d'éducation de l'usager, du consommateur et du spectateur, de choses qui peuvent rester à faire encore. Le football, on s'offusque très souvent de tout un tas de choses, de scandales, il y a eu la FIFA, il y a les problèmes de contrefaçon, il y a la Coupe du Monde, il y a tout ce que ça peut générer de manière très négative, mais on s'en offusque, et puis peu de temps après, il y a un bon match à voir à la télé, donc on allume sa télé, on regarde ce qui se passe, et puis le spectacle continue. C'est un peu ça l'idée qui pourrait faire évoluer les choses aujourd'hui, aussi dans ce sens. On voit aujourd'hui en matière de développement durable, de lutte contre l'environnement, de protection de l'environnement plutôt, des choses qu'on n'aurait pas imaginées il y a 10 ans, 15 ans, des administrés qui prennent le pouvoir, qui disent à leurs dirigeants, mais on s'en fiche de ce que vous êtes en train de mettre en œuvre, nous on va aller bien plus loin, on va prendre le pouvoir, on va essayer de mettre en place des choses qui dépassent même les tenants et les aboutissants économiques qui vous intéressent vous. Donc c'est assez intéressant, je crois, sur ce plan, parce qu'en matière de football, effectivement, on a vu défiler des scandales, Coupe du Monde en Allemagne, 40 000 prostituées importées par les réseaux mafieux, on s'en offuse qu'il y a quelques articles de presse, etc., et puis qu'est-ce qui se passe, enfin, pas grand-chose. La Coupe du Monde a lieu, le grand spectacle, on ne veut pas gâcher la fête, il n'y a pas de répression, il n'y a pas de sanctions. Pareil en matière de contrôle antidopage. Je parle de tous ces thèmes parce qu'il me semble de toute façon intimement lié à la thématique, également de la contrefaçon, parce que si sur ce plan-là, on n'arrive pas à dire que les choses sont graves, évidemment, on n'arrivera pas à dire à un enfant que c'est grave de porter un t-shirt contrefait. Certaines compétitions, les contrôles antidopages, sont opérées de manière variable, c'est-à-dire il y a des endroits où on fait des contrôles urinaires, sans faire des contrôles sanguins, et vice-versa. Donc il y a une vraie thématique à laquelle beaucoup, beaucoup de sportifs ont d'ailleurs été confrontés, qui est celle du dopage, et qui reste, à mon sens, d'actualité. Ça rejoint la thématique des produits contrefaits et des médicaments. Effectivement, toutes ces thématiques-là, il faut se poser la bonne question au bout d'un moment. On ne peut pas s'offusquer les salaires de footballeurs, les flux financiers, parce qu'il y a effectivement un problème majeur qui se pose en matière de football, c'est aussi celui des flux générés par les transferts, par les droits télévisions, etc., et qui aboutissent, dans certains cas, à des problématiques de blanchiment d'argent. On ne peut pas s'offusquer de tout ça, on ne peut pas s'offusquer du salaire du footballeur, et en même temps, ne pas réfléchir à quelles sont les vannes du salaire du footballeur. C'est les droits télé, c'est le spectateur, c'est les stades, c'est la billetterie, et donc, je pense qu'il y a un vrai travail pédagogique et d'éducation à faire à tous les niveaux, au plan national, au plan international, mais aussi au plus bas niveau de l'échelle, dans nos districts, pour que les gens soient beaucoup plus intransigeants et beaucoup plus exigeants avec le spectacle qu'il leur est donné, et en l'occurrence, ceux qu'ils consomment, c'est-à-dire les clubs et le sport. Donc effectivement, en matière de football, et je ne serai pas tellement, mais simplement pour accentuer sur deux, trois points la lutte contre la violence dans les stades, effectivement, c'est très présent, on en parle beaucoup, il se passe des choses positives, et on a, je pense que vous avez tous vu cette campagne internationale, « No to racism », où il y a beaucoup de professionnels qui, de manière très influente, arrivent à implémenter ces choses, on pourrait très bien le transposer, en matière de contrefaçon, de manière encore plus renforcée. Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites, d'ailleurs notamment aussi par l'Unifab, mais c'est vrai que de ce côté-là, on peut peut-être encore davantage accentuer l'effort pour expliquer tous les tenants et les aboutissants d'un produit contrefait, toutes les répercussions que ça peut avoir en matière de traite d'êtres humains, en matière économique, en matière de perte d'emploi, en matière de tout ce que ça peut générer de négatif, pour effectivement faire comprendre, notamment aux plus jeunes, ce que ça peut impliquer. La traite des êtres humains, on en parle en matière de contrefaçon, mais on en parle aussi de manière beaucoup plus pragmatique et basique en matière de football, où, voilà, moi dans mon petit club, qui était réputé être un club singe, j'ai vu défiler des dizaines et des dizaines de sans-papiers tout au long des années que j'ai passées là-bas, il reste un jour, deux jours, trois jours, il y en a un qui a fait l'affaire et qui est resté un an, deux ans avec nous, mais les autres, ils repartent dans la nature. Et ça, ça arrive effectivement, au vu et au su de tous, mais ça n'empêche pas les clubs, si vous voulez, de continuer de fonctionner sans que ça ne gêne personne, d'où l'idée peut-être, comme c'est le cas dans beaucoup de sociétés d'ailleurs, on parle de responsabilité sociale des entreprises, dans la belle éthique, à la destination des clubs de football, à voir jusqu'où ils sont prêts à aller en matière de transparence sur le dopage, en matière de transparence des flux financiers, en matière de transparence ou de répartition des flux financiers. Il y a de très belles initiatives, heureusement, il y a des choses optimistes et positives qui se passent, par exemple le footballeur Roi de Matin, qui a mis à disposition 1% de son salaire pour justement implémenter le football de manière saine et pérenne dans les pays pauvres. Bon, ça reste très timoré, il y a peu de footballeurs qui l'ont suivi, mais quand même, c'est ce genre d'initiative qui pourrait tout à fait être suivie aussi par les clubs de foot, une sorte de taxe commune des clubs de football qui pourrait mettre à disposition, quand les transferts génèrent des dizaines de millions de flux financiers, peut-être un peu moins d'argent dans les commissions des agents, et un peu plus d'argent à destination de la promotion, par exemple, de la lutte contre la contrefaçon. Et les clubs, je pense, à ce niveau-là, ils ont un vrai rôle à jouer pour se passer en première ligne, mais ils ne le feront que si véritablement les usagers, derrière, arrivent à dire, écoutez, nous on a un sport, et qui est aujourd'hui un spectacle, qu'on veut voir, mais qu'on veut voir dans de bonnes conditions. Donc je pense qu'il y a un gros travail pédagogique à faire à destination, en premier lieu, des supporters, des spectateurs. Un dernier exemple que je voulais évoquer, c'était celui, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, des matchs truqués. Effectivement, c'est une problématique majeure au niveau national et international, c'est aussi et surtout une problématique majeure dans nos campagnes. Il ne faut pas croire, c'est peut-être l'endroit où c'est plus développé, mais dans nos districts, les matchs arrangés, ça participe, in fine, d'une sorte de croyance que les termes football, c'est un peu une zone de non-droit, et qu'il y a certaines choses qui sont folkloriques. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le cadre de la loi. La violence, c'est folklorique, c'est amusant. Le racisme, ça fait partie du folkloir, ça peut être amusant. Et puis, le truc, il y a un match de football, y compris pour les plus jeunes. À 13 ans, il y a peut-être d'autres parties dans la salle qui ont vécu ça, mais moi, à 13 ans, un jour, il y a un entraîneur qui est venu nous dire « C'est le match contre le village voisin, de notre ami entraîneur, il ne faut surtout pas qu'on gagne, il ne faut pas le massacrer, vous allez perdre ce match. » Effectivement, ce jour-là, on s'est amusés, on a fait n'importe quoi, moi, je tirais du pied droit, on a tiré du pied gauche, on a perdu le match, effectivement. Ça nous a beaucoup fait rire, mais quelques années plus tard, on s'est dit, je me suis dit en tout cas, j'ai vraiment été instrumentalisé dans un match truqué. Et c'est pas drôle, en fait. Et c'est pas drôle, et ça se passe, effectivement, au plus bas niveau. Dans nos clubs de football, je ne dis pas que c'est une pratique généralisée, mais les chiffres qu'évoquait mon confrère tout à l'heure sont d'importance. Mais si d'emblée, on n'arrive pas à éduquer les plus jeunes, les plus jeunes âges, et si d'emblée, on n'arrive pas à mettre des sanctions face à ce type de comportement, évidemment qu'un jeune, quand il va aller voir un produit contrefait, quand il va se dire « Je l'achète 30 euros moins cher, mais c'est pas si grave si ça a été fabriqué par la traite d'être humain dans notre pays, etc. » S'il n'y a pas cette éducation qui est faite en amont, je pense qu'on peut avoir tout l'un personnel répressif, législatif qu'on veut, on n'arrivera jamais à l'idée de manière pérenne contre ces phénomènes. Donc voilà, c'était l'aspect un petit peu de terrain que je voulais amener dans ce débat. Merci.